Musique Aujourd'hui, élus du Conseil municipal des enfants de Montauban, sommes là pour participer à la consultation des droits de l'enfant sur le thème du droit au sport, loisirs, jeux et culture que nous a confié le défenseur des droits de l'enfant. Les enfants, c'est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, partagent toutes et tous les mêmes droits, filles ou garçons, de nationalité française ou étrangère, de parents de nationalité française ou étrangère. C'est le principe de non-discrimination de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce texte a pour objectif de nous protéger et d'améliorer nos conditions de vie. Quand on prend une décision qui a un effet sur la vie d'un ou d'une enfant, on doit toujours se poser la question « Qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant ? » L'enfance est la première phase de la vie d'un humain. Il va construire sa vie et apprendre à devenir un adulte. Avec le temps, c'est quelqu'un qui a autant de droits que les autres. Un enfant n'a pas de réelle responsabilité comme l'adulte. Le droit au loisir est le droit qui nous permet d'avoir une activité et à se divertir tout en grandissant dans un climat heureux. C'est pour nous une façon d'avoir une passion, en particulier d'avoir le droit de s'amuser. Certains devraient être gratuits pour permettre leur accès à tous les enfants du monde. Pour grandir et se développer, nous avons besoin de temps libre pour jouer, courir, pratiquer du sport, imaginer, créer... Le droit au sport nous permet de nous maintenir en forme quel que soit le sport choisi par l'enfant. Il doit être accessible quel que soit le sexe de l'enfant. C'est également le droit de pratiquer une activité physique scolaire ou extrascolaire que l'on aime. C'est fait pour améliorer notre bien-être. Le droit à la culture est un droit qui nous permet de s'instruire, d'être cultivés, apprendre des choses, connaître les événements, origines, l'histoire du monde. C'est aussi pour nous un droit de connaître et de transmettre nos connaissances historiques. Nous devons être assez couverts d'esprit pour en parler librement. Dans notre présentation, nous allons voir quelle place a ce droit dans le monde de l'éducation, dans celui de la santé, pour nos relations sociales, mais également de notre épanouissement personnel. Nous allons parler de ce que nous pensons de nos vacances. Nous avons choisi de faire cette présentation sous forme de questions-réponses. Première question. Quelle place occupe les loisirs, le sport et la culture à l'école ? Je trouve qu'il y a un manque de temps pour pratiquer le sport à l'école. Le sport n'est pas forcément mis sur l'emploi du temps. Les maîtres et maîtresses font leur possible pour au moins placer une heure par semaine de sport collectif. Beaucoup d'entre nous souhaitent plus de sport sur les temps scolaires. Au contraire, je trouve que c'est mieux pour ceux et celles au collège des heures de sport. Deux à quatre heures de sport par semaine sont placés dans l'emploi du temps scolaire au vu des épreuves générales, au brevet et au baccalauréat. Concernant la place de la culture dans l'éducation, je trouve qu'il manque des visites culturelles et du temps pour comprendre l'histoire du monde. Et nous avons aussi besoin de plus d'informations sur l'actualité. Je pense que les loisirs peuvent aussi se pratiquer en dehors de l'école. A l'école primaire, nous réalisons beaucoup plus de loisirs créatifs. Deuxième question. La pression de la réussite scolaire contraint-elle les enfants à sacrifier leurs loisirs et leur repos ? Ma scolarité occupe une grande place dans ma vie. Mais l'école, aussi importante soit-elle, ne constitue qu'une partie de ma vie. Les activités extrascolaires sont, pour moi, indispensables pour m'épanouir et m'aider à grandir. De plus, je pense que les activités extrascolaires peuvent aider les enfants en difficulté scolaire à reconquérir une certaine estime d'eux-mêmes, de reprendre confiance en ses capacités. Nous avons besoin d'être reconnus, d'être valorisés. J'ai besoin de voir briller les yeux de mes parents et de sentir qu'ils sont fiers de moi. Je préfère pratiquer mes passions, mes sports, que faire mes devoirs. L'école est certes très importante, mais il ne faut pas se mettre en pression, une pression énorme. La réussite scolaire n'est pas forcément être bon élève ou avoir de bonnes notes. Le principal, c'est d'être ce qu'on veut devenir. Le plus, au collège, des heures d'études encadrées nous permettent de m'avancer sur mes devoirs. Ce qui ensuite me permet de me rendre à mes loisirs ou pratiquer ma passion. Troisième question. Les enfants ont-ils le temps de se reposer ? Au collège, je trouve qu'il y a plus de contraintes. Suivant où se trouve celui-ci, il faut se lever deux fois plus tôt pour aller au bus, faire le temps du trajet, etc. Il y a aussi plus de devoirs qu'au primaire. Je suis souvent fatiguée par le rythme scolaire. Je ne dors pas autant qu'en primaire. Il y a donc un manque de repos, car je commence tôt et je finis tard. Quatrième question. Quelle influence la période du Covid-19 et le confinement ont-ils eu sur les loisirs des enfants et sur leurs pratiques sportives ? La période du Covid-19 a rendu la pratique du sport très compliquée pour nous. Beaucoup ont mal vécu, du mal à se poser, beaucoup de bêtises, faits, d'excitations. Plusieurs d'entre nous ont eu recours à d'autres moyens pour se dépenser, aller courir, faire du vélo. Nous avons une grosse pensée pour ceux et celles qui ne pouvaient pas pratiquer du tout de sport, car ils n'avaient pas de jardin ou de place pour en faire. J'ai eu de la chance de pouvoir avoir des cours de breakdowns en visio. Cinquième question. Comment les enfants utilisent les loisirs pour forger des amitiés et développer leur personnalité ? Après plusieurs années de pratique, d'un seul et même sport avec les mêmes personnes, nous créons un lien d'amitié qui, à l'heure d'aujourd'hui, nous sont devenus indispensables. Nous avons l'occasion de garder certaines amitiés et nous nous voyons en dehors du sport. Quand nous faisons connaissance, nous nous rendons compte très vite des nombreux points communs que nous avons. Généralement, quand nous sommes deux ou trois à celui d'amitié, quand un ou une manque au groupe, ce n'est pas pareil. Ou alors, quand l'un d'entre nous est blessé, un manque se crée. Dans certains sports, comme la natation synchronisée, il y a un esprit très compétitif et de jalousie qui s'installe. Je trouve très compliqué de me faire des amis. Niveau personnalité, le sport m'a permis de devenir beaucoup plus sociable et d'avoir une confiance en moi plus élevée. Lors des compétitions ou concours, la présence de mes proches me rassure beaucoup quand je suis en train de montrer mes pratiques sportives. C'est très motivant. Sixième question. Est-ce qu'on demande l'avis aux enfants sur les activités qui leur sont proposées ? Nous ne demandons pas notre avis sur les sports en loisirs qu'on voudrait faire à l'école et nous trouverons ça dommage. Dans mon école, l'animatrice nous fait voter collectivement pour choisir l'activité à faire entre midi et deux. Septième question. Quelle place est laissée au choix et au goût de l'enfant selon l'activité sportive et artistique qu'il veut pratiquer ? Certains d'entre nous ont eu des sports obligatoires à pratiquer. Les parents ne laissent pas forcément le choix de la pratique, même si le sport nous déplait. D'autres ont pu pratiquer plusieurs sports avant de trouver celui qui leur correspond. Souvent, nos petits frères ou sœurs ont tendance à suivre l'exemple des grands en ayant envie de pratiquer le même sport. Certains parents expliquent avoir une peur du fait de ce qu'ont vécu les grands en compétition ou match. Certains enfants vivent mal le fait que leurs parents prononcent des phrases comme « Le foot est un sport de garçon » ou « L'équitation n'est pas un vrai sport ». Beaucoup de préjugés existent malheureusement, mais il ne faut pas oublier que tant qu'on aime ce qu'on fait, tout ira bien. Huitième question. Que pensez-vous des vacances ? C'est cool car quand on a fait ces semaines d'école, on peut être enfin libre de notre temps pour voir des copains, des proches, passer la journée à s'amuser, à se reposer, profiter du soleil. Nous pouvons partir en voyage, découvrir plein d'endroits. Les vacances d'été nous permettent de faire un peu plus la fête, se coucher tard. Nous pouvons partir en colonie, se cultiver dans d'autres pays. Cela est fait aussi pour prendre du temps pour soi, fêter des anniversaires ou d'autres événements personnels. Les vacances contribuent aussi à moins avoir de stress et à se détendre et mettre de côté les soucis de l'école. Cela permet aussi de pratiquer plus de sport. Ce projet nous a permis de partager notre point de vue avec les autres. L'idée de faire une thématique sur le droit aux jeux, loisirs, culture et sport nous a appris que peu importe l'enfant que nous sommes, nous pouvons avoir le droit de pratiquer notre passion. Nous sommes très fiers d'avoir été invités à participer à cette consultation. Nous remercions le défenseur des droits des enfants de nous avoir fait conscience. Ne lâche pas, battons-nous pour nos droits ! Une vingtaine de jeunes âgés de 15 à 20 ans ont été interviewés. À part la pratique d'un sport ou d'une activité culturelle, quels sont vos loisirs ? Le plus souvent cités. Jouer aux jeux de société, aux jeux vidéo. Enfin, la cuisine revient souvent, surtout chez les filles. Ils disent ne regarder que très peu la télévision. Que vous apporte de pratiquer ces loisirs ? Se divertir, être en famille, être avec les copains, se détendre, la convivialité, s'évader, passer de bons moments, penser à autre chose que l'école ou les études. Qu'est-ce que la culture, qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Elle sert à découvrir et comprendre le monde, la société dans laquelle on vit. Elle apporte des connaissances et d'avoir un certain regard sur l'actualité. Pour les jeunes, c'est aller au musée, pratiquer un instrument, du chant ou faire du théâtre. La lecture n'a jamais été citée. La culture permet de partager des émotions. Sur l'ensemble des jeunes interviewés, un ne se sent pas légitime à parler de culture. Quelles sont les valeurs que vous apporte la pratique d'un sport ? Deux niveaux de réponse. Sport, loisirs, santé. Prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, se défouler, le respect d'autrui, le fair-play, l'esprit d'équipe, une ambiance conviviale, se retrouver entre copains, développer une confiance en soi. Sport, compétition. Se dépasser, développer des stratégies, viser plus haut, viser la réussite. Les freins. Certains loisirs sont trop chers, un emploi du temps scolaire déjà très complet, une offre locale pas assez riche, une mauvaise promotion ou communication de l'offre existante. Conclusion. Tous les loisirs permettent de se sociabiliser, de faire de nouvelles rencontres, de sourire à d'autres personnes, évacuer le stress. A noter que nous n'avons pas remarqué une grande différence dans les réponses entre les filles et les garçons. A noter également, ils ne qualifient pas ne rien faire qu'un loisir. La notion de temps libre en tant que tel n'est pas abordée dans la réponse. Graulise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501